Je voulais voir la réaction de Maéva en fait. Oui, j'ai déjà pensé à la rétéreté, oui. Ça je connais, mais je ne connais pas les paroles. Je ne m'appelle pas cette daddy ou l'âne. Oui, oui, récemment même. Je pense que Mélanie, quand elle est arrivée dans la maison, c'est vrai que Maéva, c'est vrai que je l'aimais vraiment bien. Et même si je disais que ce n'était pas pour la rendre jalouse, je voulais voir la réaction de Maéva en fait. Je voulais voir la réaction de Maéva et c'est vrai que ça a plutôt bien marché. Je sais qu'elle monte vite dans les tours et je voulais voir si vraiment elle tenait à moi avec une amie. Donc c'est vrai que j'ai vu que ça l'a agacé, donc ça m'a fait plaisir. Non, je ne suis jamais sorti avec Duffy en même temps. Mais j'ai vu par exemple une autre fille quand j'étais en break. Oui, ça oui, break. On était plus ensemble, mais on n'avait pas arrêté complètement. Mais oui, je voyais qu'elle tenait au tour. Mais je ne suis jamais sorti avec Duffy en même temps. Oui, j'ai déjà pensé à arrêter la télé. Pour changer de monde, je suis passé par exemple du mannequinat à la télé. J'ai dû arrêter un peu le mannequinat pendant un moment. Maintenant, j'ai les moyens de faire les deux, donc je fais les deux. Là, maintenant, je fais de la musique. Donc je pense oui à arrêter la télé, arrêter un jour et pas quand je serai en bas, mais justement en haut pour montrer à tout le monde que voilà, même en étant en haut, je ne fais pas d'autres télés juste pour faire de la télé. Non, j'arrête la télé, je fais ma musique, ça pètera. Comme ça, moi, je ferme la bouche à tout. Je ne connais pas les paroles. J'ai une personne artistiquement qui… Je ne suis pas un fan. Ce n'est pas du tout d'être fan. C'est juste que j'admire ce qu'il fait. C'est Chris Brand. C'est vraiment l'artiste le plus complet pour moi qui existe sur la terre. Les haters, ceux-là ? J'en laisse de temps en temps, mais après, c'est le mec qui dit un truc de fou. Je ne vois pas ce que ça va faire sur ma page. Ce qui me dérange le plus, c'est les gens qui sont complètement stupides. C'est vraiment des haters. C'est des gens qui mettent des trucs sur les commentaires alors qu'ils ne connaissent même pas votre vie. On dirait que tu t'emmerdes dans ta vie. Tous les jours, tu es là sur ton Instagram et tu parles de moi alors qu'en fait, tu ne me connais pas du tout. Tu me connais à travers la télé. Et encore, la télé, ce n'est pas l'image que je suis réellement. Ah oui, je les bloque aussi. Si je vois un message que je n'aime pas, qui est vraiment stupide, mais complètement inapproprié, je le bloque derrière en même temps. Ah oui, au niveau télé, Maëva, je n'ai pas regretté. Je pense que c'était cool. Mais une que j'ai regrettée, Camille. En fait, ce n'était pas la personne vraiment que je pensais qu'elle était. J'ai regretté avoir fait cette relation parce que ça s'est arrêté bêtement. Et je me suis dit en fait, je pensais que ça pouvait aller plus loin et faire plus. Mais en fait, non pas du tout. J'étais un peu déçu. Après, voilà, Maëva et Camille, c'est vrai que ça cause de ça. Parce que je suis sorti avec Camille. Maëva et Camille, elles ne se portent plus du tout. Parce que je suis sorti avec Camille juste après Maëva. Et Camille m'avait fait comprendre que Maëva, c'était juste une photo, mais une photo comme ça. Après voilà, Camille, elle est là. Je suis célibataire. Maëva, elle est pute avec moi. Moi, je ne sais pas que c'est ta meilleure amie. Pour moi, ce n'est pas ta meilleure amie. Puis c'est à elle aussi de prendre ses décisions. Si elle veut se mettre avec moi, elle se met avec moi. Et là, la preuve, elle s'est mise avec moi. Maëva, elle a pris la rage et c'est fini. Euh, non, je ne m'appelle pas Seb Daddy ou Ilan. Non. Sous-titrage ST' 501